L'objectif de ce clip vidéo est de décrire étape par étape le système de mise en forme endodontique ProTaper. La première étape consiste à explorer le système canalaire à l'aide d'instruments manuels de taille 10, 15 et puis 20 centièmes. Ces instruments doivent être utilisés après précourbure des 2 ou 3 derniers millimètres de l'instrument. En effet, aucun canal n'est rectiligne et la précourbure de ces instruments va permettre de négocier le tiers apical en toute sécurité. Ces instruments sont utilisés avec un mouvement d'alternance de quart de tour, plus communément appelé mouvement de remontoir de montre. A aucun moment, ces instruments ne sont poussés en direction apicale, cette étape n'étant qu'une exploration du système canalaire. Quand l'instrument de taille 20 centièmes est totalement libre dans le canal, cette longueur de travail est enregistrée avec le stop en silicone. Cette première longueur de travail est reportée sur l'instrument S1, l'instrument violet. Le S1 est utilisé à une vitesse de rotation de 300 à 350 tours par minute en brossant la paroi opposée à la courbure. A aucun moment, on ne cherche à ce stade à aller plus loin que la première longueur de travail d'exploration, même si on a l'impression que l'instrument peut aller plus loin. Cette étape permet de supprimer les premières contraintes coronaires et l'exploration va pouvoir se poursuivre de la même façon que précédemment avec les instruments de 10, 15 et puis 20 centièmes. Dans la très grande majorité des cas, à ce stade-là, la longueur de travail définitive peut être définie avec un localisateur d'apex électronique ou une radiographie de contrôle, puis enregistrée grâce au stop en silicone. Cette longueur de travail est reportée sur le même instrument, toujours le S1, l'instrument violet, qui va être utilisé de la même façon que précédemment en brossant, en travaillant en retrait. L'action de brossage se fait toujours sur la paroi dite de sécurité, opposée à la courbure, et il est utilisé jusqu'à ce qu'il puisse pénétrer jusqu'à la longueur de travail. Lorsque le S1 est arrivé à la longueur de travail, la même procédure est réalisée avec l'instrument S2, blanc, jusqu'à la longueur de travail. Cette précaution est extrêmement importante, les instruments doivent atteindre la longueur de travail avant de passer à l'étape suivante. Les finishers ici présentés sous leur forme manuelle vont être utilisés en step back, donc le jaune à la longueur de travail moins 0,5 mm, le rouge à la longueur de travail moins 1 mm, et le bleu à la longueur de travail moins 1,5 mm. Ces instruments, lorsqu'ils sont utilisés en version manuelle, sont également utilisés sous leur forme de rotation continue, ou selon la technique des forces équilibrées décrite par Rohn. Si les finishers sont utilisés en version mécanisée, contrairement au S1 et S2, aucune action de brossage n'est nécessaire et surtout contre-indiquée. A cette étape, le foramen est jaugé. Pour se faire, une lime manuelle ici de 20 centièmes, puisque l'on est censé avoir un foramen à 20 centièmes, est mise en place avec le stop à la longueur de travail, et en tapotant avec le doigt, cette lime ne doit pas avancer. Si cette lime avance, ça veut dire que le foramen est supérieur à 20 centièmes de millimètre, et dans ce cas-là, l'instrument F2, le rouge, est descendu à la longueur de travail moins 0,5, et non longueur de travail moins 1 mm. Dans ce cas, le foramen était jaugé à 20 centièmes, et donc le step-back est fait de façon tout à fait conventionnelle, avec les finishers jaunes à la longueur de travail moins 0,5, le rouge moins 1 mm, et le bleu moins 1,5 mm. On voit parfaitement sur cette vidéo l'adaptation et la butée du cône dans le tiers apical, dans les derniers millimètres apicots du canal. Pour une utilisation tout à fait sécurisée du pro-tapeur, le canal doit systématiquement être exploré au préalable avec des instruments manuels, ne jamais pousser sur l'instrument, utiliser les S1 et les S2 avec une action de brossage sur la paroi de sécurité du canal. Pour plus de sécurité, nous conseillons d'utiliser les pro-tapeurs, les finishers dans leur version manuelle, et surtout une irrigation extrêmement abondante entre chaque instrument. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501